Bruno Salomon avait des choses à raconter ce mardi 17 mai. Invité sur le plateau de Télématin, il a enchaîné les confidences notamment une sur un célèbre humoriste, qui était très inattendu. Dans les années 1990, il a formé, avec Eric Masso, Eric Collado, Manu Joukla et Jean Dujardin, la célèbre troupe Nous C'est Nous. Un moment qu'il a jamais oublié et qui a été évoqué dans l'émission. On se voit toujours tous, bien sûr, a-t-il d'abord affirmé avant d'ajouter, on est pot à vie. On est condamné à se connaître jusqu'au bout. Heureux de revoir ces images, il précise ensuite, si y est-il une belle histoire, parce qu'on était vraiment potes. Ce n'est pas un truc qui a été fabriqué. De son côté, Julia Vignali lui rappelle qu'il est pote avec un mec qui a eu un Oscar, en faisant référence à Jean Dujardin. Ce à quoi le principal concerne et rétorque, moi j'ai eu un pop-ec. Une affirmation inattendue, qui surprend beaucoup Thomas Soto. Face à la surprise du journaliste, Bruno Salomon ajoute, non je plaisante. Je fais des blagues aussi, il n'y a pas que vous avant d'évoquer pop-ec. Tout le monde pense qu'il est mort mais il ne l'est pas. Allez voir son nouveau spectacle. Voilà, je fais sa publicité, a-t-il conclu, toujours très amusé. Après avoir évoqué pop-ec, C.S.T. une autre personnalité très connue que Bruno Salomon a souhaité mentionner. En effet, il explique avoir un souvenir mémorable avec Michael Jackson. Je travaillais à Disney à l'époque parce qu'il fallait bien gagner sa vie, c'est-il d'abord amusé. Alors qu'une photo est diffusée, sur laquelle on peut voir dingo et le chanteur américain, Bruno Salomon explique que ce n'est pas lui sous le costume. J'aurais bien aimé, avoue-t-il avant d'apporter des précisions sur les circonstances de cette rencontre. J'étais le premier dingo européen et je peux vous dire que je ne suis fier. En fait, on faisait une tournée promotionnelle un peu partout en Europe. Il était en concert à Berlin et il est venu car il était fan de Disney, c'est-il souvenu. Alors qu'il se trouvait sous le costume de dingo, Bruno Salomon s'est retrouvé face à Michael Jackson. Il nous a demandé de faire des photos. Je lui ai serré la main et il m'a parlé, en tant que dingo, en me disant, Goofy, I am really glad to meet you, note de la rédaction, je suis ravi de te rencontrer. De son côté, Thomas Soto affirme, si est-il classe quand même, non ? Ce à quoi le principal concerné répond, si est-il classe sauf que je m'appelle Bruno mais il a senti que j'étais en dessous. Voulant rassurer son invité, le journaliste ajoute, il était timide, il n'osait pas. Bruno Salomon, pourquoi a-t-il récemment poussé un coup de gueule ? Bruno Salomon sera prochainement à l'affiche du téléfilm Dans l'ombre des dunes, diffusé sur France 3 le 21 mai prochain. Il sera également sur les planches à Avignon, et à partir du 30 septembre prochain au théâtre des variétés dans la pièce au scalpel. Des projets dont il est fier mais qu'il a eu beaucoup de mal à concrétiser, comme il est l'a révélé il y a quelques jours dans le Média Télépro. J'ai écrit plusieurs choses mais personne n'est nos vœux. Tout le monde me dit que si est-il trop fou. J'ai appris qu'il fallait faire quelque chose qui existe déjà mais en moins cher pour avoir une chance d'être pris, a-t-il d'abord regretté. Par la suite, il a ajouté, quand j'écris, je ne pense pas budget mais artistique. Dans le milieu, il y en a pas mal qui sont des businessmen. Je ne suis pas comme ça, je ne fais pas des choix pour le pognon, a-t-il conclu. Voilà qui a le mérite d'être clair. Loading widget C'est le même Sous-titrage MFP. ...